BAC Polynésie 2022, synthèse d'un estère à odeur florale. Le benzoate de méthyl de formule C6H5COOCH3 est utilisé en parfumerie. Il possède en effet une odeur agréable de goyave. L'objectif de cet exercice est de déterminer le rendement de synthèse en laboratoire du benzoate de méthyl par extraction de l'estère obtenu et par titrage de l'acide benzoïque restant. Étude de la réaction de synthèse du benzoate de méthyl. L'estère est synthétisé à partir d'acide benzoïque et de méthanol. L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est donnée ci-dessous. Une molle d'acide benzoïque réagit avec une molle de méthyl pour donner une molle de benzoate de méthyl et une molle du sous-produit D. Nommer le groupe caractéristique entouré sur la molécule d'acide benzoïque. Le groupe caractéristique est le groupe COOH. Il s'agit du groupe carboxyle. Il est responsable de la famille des acides carboxyliques. Le méthanol, qui est un alcool, contient lui le groupe OH, c'est-à-dire le groupe hydroxyle. Le benzoate de méthyl contient quant à lui le groupe estère, COO. Vérifiez que la molécule D correspond à la molécule d'eau. Nous allons utiliser le fait qu'au cours d'une réaction chimique, il y a conservation de l'élément chimique. Nous allons dénombrer le nombre d'atomes de carbone d'oxygène d'hydrogène dans les réactifs et dans le benzoate de méthyl. Nous pourrons en déduire alors la nature et le nombre des atomes présents dans le sous-produit D. Dans une formule topologique, les atomes de carbone ne sont pas représentés. Ils sont présents lorsqu'il n'y a rien d'indiqué à l'extrémité d'un segment. Les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone ne sont pas représentés non plus. Or, nous savons qu'un atome de carbone forme quatre liaisons covalentes. Nous pourrons en déduire le nombre d'atomes d'hydrogène auxquels ils sont reliés. Dans le groupe carboxyle COOH, il y a un atome de carbone. Cet atome de carbone forme déjà quatre liaisons. Il n'est donc relié à aucun atome d'hydrogène. Voyons le groupe aromatique. A chaque sommet du groupe aromatique, il y a un atome de carbone. Il y a donc au total six atomes de carbone. Cet atome de carbone possède déjà quatre liaisons. Il n'est donc relié à aucun atome d'hydrogène. Par contre, pour les cinq autres atomes de carbone du groupe aromatique, on n'a représenté que trois liaisons. Nous en déduisons que chaque atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène. L'acide benzoïque peut se noter C6H5COOH. Faisons de même pour le benzoïde de méthyl. Le groupe aromatique peut se noter C6H5. Nous avons dans le groupe estère un atome de carbone. Il forme quatre liaisons. Il n'est donc relié à aucun atome d'hydrogène. Sur la liaison représentée ici, à l'extrémité de cette liaison, nous avons un atome de carbone. Comme on a représenté une seule liaison, il est relié à trois atomes d'hydrogène. Le benzoïde de méthyl peut donc s'écrire C6H5COOCH3. Dans les réactifs, il y a 6 plus 1 plus 1, 8 atomes de carbone. 5 plus 1 plus 3 plus 1, 10 atomes d'hydrogène. 2 plus 1, 3 atomes d'oxygène. Dans le benzoïde de méthyl, il y a 6 plus 1 plus 1, 8 atomes de carbone. 5 plus 3, 8 atomes d'hydrogène. Et 2 atomes d'oxygène. Par la conservation de l'élément chimique, nous en déduisons que dans la molécule D, il n'y a pas d'atome de carbone. Par contre, il y a 10 moins 8, 2 atomes d'hydrogène. Et 3 moins 2, 1 atome d'oxygène. La formule brute de la molécule D est donc H2O. Il s'agit de la molécule d'eau. Études du mode opératoire. Les étapes du protocole de synthèse de l'ester sont les suivantes. Étape numéro 1. Dans un ballon, introduire 12,2 g d'acide benzoïque, 4 ml de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. Chauffez un reflux sous la hotte pendant une heure sous ébullition douce. Après refroidissement, versez le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 ml d'une solution saturée de chlorure de sodium, eau salée saturée, agité en dégazant régulièrement et séparer la phase aqueuse de la phase organique. Étape numéro 3. Ajoutez alors à la phase organique 50 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium, dégazée, puis séparer les deux phases après décantation. Étape numéro 4. Séchez la phase organique avec du chloro-endomaniésium anhydre, puis filtrez en recueillant le filtra dans un herlène meilleur propre et sec. Précisez le rôle de l'acide sulfurique ajouté dans l'étape 1 du protocole de synthèse. L'acide sulfurique concentré n'intervient pas dans le bilan de la réaction. Par contre, il permet d'augmenter la vitesse de la réaction de synthèse. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Identifiez parmi les montages représentés figure 2, celui correspondant à l'étape 1 du protocole de synthèse. Dans l'étape 1, nous utilisons un ballon et on nous dit qu'on chauffe à reflux. Le montage utilisé est donc un montage de chauffage à reflux, utilisant un ballon. Il s'agit donc du montage B. Donnez un des intérêts du chauffage à reflux. Le montage de chauffage à reflux permet de travailler à une température élevée, ce qui permet d'augmenter la vitesse de réaction de synthèse. De plus, comme le ballon est surmonté d'un réfrigérant à eau, le mélange réactionnel ayant tendance à s'évaporer, il se liquéfie au contact des parois froides du réfrigérant à eau et reflue dans le ballon. Le montage du chauffage à reflux permet d'éviter la perte du mélange réactionnel par évaporation. Voici quelques données concernant l'acide benzoïque, le méthanol, le benzoate de méthyl et l'eau salée saturée. En étudiant les pictogrammes de sécurité des réactifs, justifiez les précautions opératoires prises et citez les précautions d'usage. L'acide benzoïque est corrosif. Il faut donc le manipuler en portant des gants, des lunettes de protection et une blouse. L'acide benzoïque et le méthanol sont cancérogènes, mutagènes et neurotoxiques. En plus des précautions précédentes, il faut éviter de l'inhaler, donc il faut le manipuler sous une hotte aspirante. Le méthanol est toxique, il faut éviter de l'ingérer. Le méthanol est inflammable, il faut donc le tenir éloigné des flammes et des sources d'étincelles. Expliquez le choix d'ajout d'eau salée dans l'étape 2 du protocole de synthèse. Le benzoïque de méthyl est très faiblement soluble dans l'eau et insoluble dans l'eau salée. Un des produits de la synthèse est l'eau. Le fait d'ajouter du sel dans la solution permet de rendre le benzoïque de méthyl insoluble dans l'eau. Cela permet de mieux distinguer la phase organique de la phase aqueuse. Identifiez les espèces chimiques contenues dans chacune des deux phases mentionnées dans l'étape 2 du protocole de synthèse. L'acide benzoïque est très faiblement soluble dans l'eau salée. Le benzoate de méthyl est insoluble dans l'eau salée. Donc la phase organique contient de l'acide benzoïque et du benzoate de méthyl. Le méthanol, quant à lui, est très soluble dans l'eau salée. Le méthanol est contenu dans la phase aqueuse. Le sujet indique le couple acide-carbonique ion-hydrogénocarbonate, la demi-équation associée à ce couple et la valeur du pKa associée à ce couple. Il donne également le couple acide-benzoïque ion-benzoate et la valeur du pKa de ce couple. Montré par l'écriture d'une équation que l'ajout de la solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium dans l'étape 3 du protocole de synthèse permet de transformer l'acide benzoïque restant en ion-benzoate. L'ion-hydrogénocarbonate joue ici le rôle de base. Il va capter un proton pour donner l'acide carbonique. Quant à l'acide benzoïque, il joue le rôle d'acide. Il va céder un proton pour donner l'ion-benzoate. Le proton cédé par l'acide benzoïque est capté par l'ion-hydrogénocarbonate. Additionnons les deux demi-équations membre à membre. Nous obtenons qu'une molle d'acide benzoïque réagit avec une molle d'ion-hydrogénocarbonate pour former une molle d'ion-benzoate et une molle d'acide carbonique. Identification de la molécule obtenue par spectroscopie infrarouge. Après l'étape 4 du protocole de synthèse, le spectre infrarouge en phase liquide de la molécule synthétisée a été réalisé. Voici le tableau de données de spectroscopie infrarouge. En utilisant les données, montrez que le spectre de la figure 3 peut correspondre à la formule chimique du benzoate de méthyl. Sur le spectre, nous observons une bande d'absorption vers 1700 cm-1. Elle est forte et fine. Il s'agit de la bande d'absorption due à une liaison double carbone-oxygène. Cette absorption peut être due par la liaison double carbone-oxygène du benzoate de méthyl. Sur le spectre infrarouge fourni, nous observons une bande forte et fine vers 1300 cm-1. Elle est due à la présence d'une liaison simple carbone-oxygène que nous retrouvons dans le benzoate de méthyl. Enfin, nous avons vers 2800-3000 cm-1 de multiples bandes d'absorption qui sont dues aux liaisons simples carbone-oxygène que nous retrouvons un peu partout dans le benzoate de méthyl. Le spectre infrarouge fourni peut être celui du benzoate de méthyl. Rendement de la synthèse L'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de synthèse du benzoate de méthyl est la suivante. Une molle d'acide benzoïque réagit avec une molle de méthanol pour former une molle de benzoate de méthyl et une molle d'eau. A l'aide des données présentes dans l'étape 1 du protocole de synthèse et celle ci-dessus, déterminez les quantités de matière des réactifs mises en présence. Dans le ballon, on a introduit 4 ml de méthanol. La quantité initiale de méthanol peut se calculer en divisant la masse de méthanol par la masse molaire du méthanol. La masse de méthanol initiale peut être calculée en multipliant la masse volumique du méthanol par le volume de méthanol introduit. La quantité d'alcool initiale est donc égale à 0,79 multiplié par 4 divisé par 32, nous obtenons 0,099 mol. Le mélange initial est constitué de 12,2 g d'acide benzoïque. La masse molaire de l'acide benzoïque est de 122 g par mol. La quantité initiale d'acide benzoïque est donc égale à la masse d'acide benzoïque introduit, divisé par la masse molaire de l'acide benzoïque. 12,2 divisé par 122, nous obtenons 0,100 mol. En déduire que ces réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. D'après l'équation de synthèse, une mol d'acide benzoïque réagit avec une mol de méthanol. Nous calculons le rapport quantité initiale d'acide benzoïque divisé par le nombre stoichiométrique correspondant et le rapport quantité initiale d'alcool divisé par le nombre stoichiométrique correspondant. Et comparons ces deux rapports. Nous avons les deux rapports qui sont égaux à 0,100 mol. Nous en déduisons que l'alcool et l'acide ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. La masse expérimentale obtenue de benzoïque de méthyl est égale à 9,11 g. Complétez le tableau d'avancement fourni. La quantité initiale d'acide benzoïque et de méthanol est égale à 0,100 mol. La quantité initiale des produits est nulle. Pour l'état intermédiaire, la quantité d'acide benzoïque restante est égale à la quantité initiale moins petit x, puisque le nombre stoichiométrique devant l'acide benzoïque est égale à 1. De même, la quantité d'alcool restante est égale à la quantité initiale d'alcool moins petit x. La quantité de benzoïque de méthyl est égale à 0 plus petit x. La quantité d'eau est égale à 0 plus petit x. Dans l'état final réel, l'avancement est noté xf, et donc la quantité finale d'acide benzoïque est égale à la quantité initiale moins xf. La quantité finale d'alcool est égale à la quantité initiale moins xf. La quantité finale de benzoate de méthyl et la quantité finale d'eau sont égales à xf. Déterminer les valeurs des quantités de matière de l'ensemble des espèces présentes correspondant à l'équilibre chimique. La masse expérimentale obtenue de benzoate de méthyl est égale à 9,11 g. Calculons la quantité correspondante. Elle est égale à la masse divisé par la masse molaire. Nous obtenons 9,11 divisé par 136, c'est-à-dire 0,067 mol. La quantité d'ester présente à l'état final est égale à 0,067 mol. Or, d'après le tableau d'avancement, la quantité finale de benzoate de méthyl est égale à xf. L'avancement final est donc égale à 0,067 mol. D'après le tableau d'avancement, la quantité finale d'eau est égale à xf. La quantité finale d'eau est donc égale à 0,067 mol. Toujours d'après le tableau d'avancement, la quantité finale d'acide benzoïque est égale à la quantité initiale moins xf. C'est-à-dire 0,100 moins 0,067. La quantité finale d'acide benzoïque est égale à 0,033 mol. Nous obtenons de la même manière que la quantité finale d'alcool est égale à la quantité initiale moins xf, c'est-à-dire 0,100 moins 0,067. La quantité finale d'alcool est égale à 0,033 mol. Montrez que le rendement R de la synthèse s'approche de 67%. D'après l'équation, une molle d'acide benzoïque réagit avec une molle de méthanol pour former une molle de benzoïde de méthyl et une molle d'eau. Si la transformation était totale, si une molle d'acide est consommée, une molle d'ester, c'est-à-dire une molle de benzoïde de méthyl est formée. Donc la quantité maximale d'ester qui peut être formée est égale à la quantité initiale d'acide benzoïque, c'est-à-dire 0,100 mol. Le rendement de la synthèse est égale à la quantité d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité d'ester maximale pouvant être produite. Le rendement de la synthèse est donc égale à 0,067 divisé par 0,100, c'est-à-dire 0,67. Le rendement de la synthèse est de 67%. Proposez une méthode permettant d'améliorer le rendement de la synthèse. Pour améliorer le rendement de la synthèse, il faut déplacer l'équilibre vers la droite, par exemple en retirant un des deux produits du mélange réactionnel au cours de sa formation, ou en introduisant un des réactifs en excès. Vérification de la quantité de matière en ion benzoïque restante à l'aide d'un dosage spectrophotométrique. A l'issue de la synthèse, l'ajout de la solution d'hydrogène carbonate de sodium a permis la transformation de l'acide benzoïque n'ayant pas réagi en ion benzoate. On se propose de déterminer la quantité de matière d'ion benzoate restante notée Na-, dans la phase aqueuse de volume total égale à 100 ml, en réalisant un dosage par spectrophotométrie. Voici le spectre d'absorption des ions benzoate en solution aqueuse. Nous avons l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. A l'aide du graphe de la figure 4, expliquez à quelle longueur d'onde le spectrophotomètre doit être réglé pour les futures mesures. Afin d'avoir des mesures précises de l'absorbance, il faut régler le spectrophotomètre à une longueur d'onde pour laquelle la solution a une absorbance maximale. On doit le régler à 270 nanomètres. Afin que les mesures soient précises, on se place à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance, lambda max est égale à 270 nanomètres. Identifiez le domaine spectral dans lequel l'absorbance est maximale, lambda max étant égale à 270 nanomètres, elle est inférieure à 400 nanomètres. Le domaine spectral dans lequel l'absorbance est maximale est donc l'ultraviolet. On dilue 100 fois la solution aqueuse obtenue après la synthèse. A l'issue de la dilution, la nouvelle solution est appelée la solution S. On réalise à partir d'une solution mère de benzoate de sodium S0 de concentration C0 égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, une gamme étalon constituée de 4 solutions diluées S1, S2, S3 et S4 versées dans des cuves de quartz identiques. On rassemble les résultats dans le tableau de la figure 5. La verrerie disponible au laboratoire est la suivante. On a des béchères de 50 ml, 25 ml, 100 ml, des pipettes jaugées de 10, 20 et 25 ml, des fioles jaugées de 50 ml et de 100 ml. Parmi la verrerie disponible, déterminer celle permettant de réaliser la préparation d'un volume V égale à 100 ml de solution S3 par dilution à partir de la solution mère S0. Comme le volume de solution fille est de 100 ml, elle doit être préparée dans une fiole jaugée de 100 ml. Calculons le facteur de dilution. La solution mère S0 a une concentration de 10 puissance moins 2 mol par litre alors que la solution fille S3 a une concentration de 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Le facteur de dilution est le rapport de la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Il vaut 1,0 fois 10 puissance moins 2 sur 2,5 fois 10 puissance moins 3 4 ! Le facteur de dilution est aussi égal au volume de solution fille V3 sur le volume de solution mère prélevé V0. Nous en déduisons que le volume de solution mère à prélevé V0 est égal à V3 sur delta. V3 valant 100 ml, delta 4, le volume de solution mère à prélevé est de 25 ml. Il faut donc pour prélever la solution mère utiliser une pipette jaugée de 25 ml. Le protocole opératoire est le suivant. On prélève 25 ml de solution mère S0 à l'aide d'une pipette jaugée de 25 ml que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml. On ajoute de l'eau distillée aux trois quarts. On bouche, on agite pour favoriser la dilution. Puis, à l'aide d'une pipette simple, on ajuste avec de l'eau distillée aux traits de jauge. On bouche, on agite pour homogénéiser la solution. Les mesures spectrophotométriques sont reportées dans la figure 6. On mesure également l'absorbance de la solution S qui vaut 0,29. Nous avons donc le tracé de la droite d'étalonnage qui représente l'absorbance en fonction de la concentration en ion benzoate. Montrer que la quantité de matière en ion benzoate restant dans la phase aqueuse issue de la réaction d'estérification est égale à 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol correspondant également à la quantité de matière d'acide benzoïque déterminée à la question 4,4. Les points de la courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration sont alignés. Il s'agit donc d'une droite. De plus, elle passe par l'origine. L'absorbance est donc proportionnelle à la concentration. Nous retrouvons ainsi la loi de Berlambert. L'absorbance de la solution est égale à une constante multipliée par la concentration en quantité de matière de l'espèce chimique responsable de l'absorption de la solution. Le coefficient directeur a préalablement été déterminé. Il vaut 88,1 sachant que la concentration est exprimée en mol par litre et l'absorbance n'a pas d'unité. L'absorbance de la solution S étant de 0,29, nous allons utiliser la loi de Berlambert pour déterminer la concentration de la solution S. Ou nous pouvons encore reporter sur la courbe l'absorbance de la solution et lire la concentration correspondante en abscisse. Par ces deux méthodes, nous trouvons que la concentration de la solution S est égale à 0,0033 mol par litre. Or, la phase aqueuse a été diluée 100 fois. Donc, la concentration en ion bensowatt de la phase aqueuse est égale à 100 fois la concentration de la solution S en ion bensowatt. La concentration en ion bensowatt de la phase aqueuse vaut donc 0,33 mol par litre. Afin d'avoir la quantité d'ion bensowatt restante dans la phase aqueuse, nous multiplions la concentration en ion bensowatt de la phase aqueuse par le volume de la phase aqueuse. Le volume de la phase aqueuse étant de 100 ml, on le convertit en litres. Il vaut 0,100 litres. 0,33 fois 0,100, cela nous donne 3,3 fois 10 puissance moins 2 mol.